Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais bien évidemment à vous souhaiter une très bonne année. En espérant que vos projets, vos rêves vont se réaliser en 2019. Et que côté santé, amis, famille, tout aille bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de gestion du temps. Car oui, vous êtes très nombreux à me demander comment je gère mes ponies et mes études. Donc je trouvais ça sympa de vous en parler aujourd'hui. Donc c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai énormément de chance car je possède mes loulous à la maison. Ce qui me fait un gain de temps précieux. J'ai juste à sortir de chez moi, à aller dans mon jardin et ils sont là. Donc c'est super facile pour pouvoir aller s'en occuper. Niveau déplacement, ça ne me coûte rien. Alors que s'ils étaient dans un parc beaucoup plus loin ou en pension, ça coûte de l'argent, du temps. C'est pas du tout la même organisation. Donc personnellement, je suis quand même assez contente qu'ils puissent être à la maison. Car au moins, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour eux s'il y a un problème. Et dès que je rentre chez moi le soir, ils sont là. Même si je rentre à n'importe quelle heure, j'ai juste à sortir de chez moi. Et mes loulous seront là pour que je puisse m'en occuper. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour mes études, du coup, j'ai également une certaine facilité. Car j'habite à côté d'une ville qui accueille beaucoup d'étudiants. Car beaucoup de formations sont mises à disposition. J'habite à côté de Nancy, en Lorraine. Et Nancy est quand même assez réputée au niveau des études. Donc niveau collège, lycée, j'ai toujours eu tout près de chez moi. J'avais environ 15 minutes de voiture ou 20 minutes de bus. Donc franchement, c'est quelque chose qui a été très simple pour moi. Car je pouvais rentrer les soirs chez moi et du coup m'occuper facilement de mes loulous. Les deux points que je viens d'aborder précédemment, on peut mettre ça dans la catégorie chance, chose positive. Du fait que je puisse avoir mes loulous avec moi et gérer mes études. Mais maintenant, nous allons parler de quelque chose d'un peu plus délicat. Il s'agit des choix. Il faut savoir que lorsque j'ai eu Bilbao, j'ai dû après faire des choix sur mes études. Bon, tant que j'étais au collège, lycée, tout se passait bien. Mais c'est au niveau des études supérieures que tout se corse. Et que j'ai dû vraiment faire un choix sur mes études. La chose que je voulais et que n'importe quelle décision aurait été prise par rapport à ça, c'est que je voulais forcément rentrer tous les soirs chez moi pour m'occuper de mes poneys. Je ne voulais absolument pas devoir aller en internat ou partir trouver un appartement pour aller faire des études plus loin en France. Non, c'était hors de question. Je voulais forcément rentrer chez moi et du coup trouver des études proches de chez moi. Or, au début des études supérieures, on vous propose diverses BTS ou autres qui sont plus ou moins cohérents. Sauf que lorsque l'on veut aller dans des études beaucoup plus supérieures, eh bien les choix sont beaucoup plus restreints. En tout cas dans ma ville, car moi actuellement je suis en BTS Management des unités commerciales, donc dans le commerce. Et je souhaiterais passer sur une licence professionnelle. Or, les licences qu'on me propose ne m'intéressent pas forcément sur Nancy et il y aurait l'obligation que je parte plus loin. Même déjà à Metz, mais déjà Metz ça ne me correspond pas car c'est déjà plus loin de chez moi. Et rentrer tous les jours et tout, ce serait déjà beaucoup plus fatigant. Et second point qui est un peu plus délicat, c'est que je souhaite continuer mes études en alternance. Qui veut dire alternance ? Je veux dire moitié école, moitié entreprise. Et il faut trouver une entreprise pour pouvoir être acceptée en alternance. Or, ce n'est pas évident de trouver une entreprise. Et dans la licence pro que je souhaite faire actuellement, eh bien c'est encore beaucoup plus compliqué car il n'y a pas énormément d'entreprises sur Nancy qui accepteraient justement des apprentis. Donc voilà, moi actuellement je suis arrivée dans une impasse au niveau des études où je me suis dit, si je trouve mon entreprise, je continue mon alternance. Mais seulement si mon entreprise est au niveau de Nancy ou les petits alentours mais qui me permettent de rentrer tous les soirs à la maison. Ou j'arrête mes études à mon BTS et je trouve du travail. C'est pour ça aujourd'hui que je voulais vraiment vous parler de la gestion du temps, de mes choix au niveau de mes poneys et de mes études. Tout simplement pour vous faire prendre conscience que lorsqu'on devient propriétaire, il y a des choix à faire et que les études c'est très important pour notre avenir. Mais voilà, moi j'ai dû faire des choix. Peut-être vous également qui êtes propriétaire, vous avez dû faire des choix. Je sais que Léa de la chaîne South Poe avait dit qu'elle avait fait des choix au niveau de ses loulous, qu'elle a arrêté ses études pour travailler, pour pouvoir les entretenir. Du coup moi je me retranspris un peu envers elle, malgré que je continue quand même mes études. Mais voilà, j'ai fait des choix et s'il faut que j'arrête mes études et travailler, et bien j'arrêterai mes études et j'irai travailler pour pouvoir m'occuper des loulous. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501